Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui sur SketchUp Pro version 2023 nous allons voir la suite des outils et fonctions qui ont été rajoutés depuis cette mise à jour. Vous pouvez voir que maintenant ici on a de nouveaux icônes qui vont correspondre comme j'ai pu vous dire à la fois SketchUp Free, SketchUp Go, ils ont fait en sorte de créer une harmonisation par rapport aux icônes. Mais il y a évidemment d'autres éléments que l'on va faire ensemble. Ce qui est intéressant c'est par exemple si je fais ici touche raccourci R, on va faire ce genre de choses, ok, double cliquer et créer un groupe, touche M, touche Control, dupliquer celui-ci, S pour resizer un petit peu celui-ci, on va faire quelque chose de ce style-là, voilà parfait, S encore, touche Control, diminuer celui-ci. Vous allez comprendre comment je veux en venir. Ce qui est sympa par exemple, c'est si je veux mettre un élément par rapport à un point précis. Alors, on peut prendre ici la touche M et venir ici et se mettre par exemple ici. Pas de souci, on peut le faire. Mais si on veut le mettre au milieu, c'est un peu plus compliqué. Ce que je fais habituellement, puisqu'avant je n'avais pas ces éléments-là, j'ai pris l'outil T, touche raccourci T, donc l'outil mètre, pardon, je créais deux guides et j'avais directement mes deux éléments. Alors là vous avez ça parce qu'au niveau de l'affichage, je dois avoir quelque chose qui, voilà, masqué le reste du modèle. Je vais faire de même pour lui, touche raccourci T, l'outil mètre, je viens ici, je viens ici et c'est cool. Maintenant, si je récupère celui-ci, je vais faire en sorte de mettre ici en transparence. Et maintenant pour placer mon élément, j'appuie cette touche M, vous voyez que là je suis en transparence, je peux récupérer celui-ci, M positionné. Là je suis sûr qu'il est bien positionné, c'est parfait. Vous allez voir qu'il existe d'autres options, donc là je suis en train de tout enlever, voilà. Il existe une autre option, je vais me faire ici désactiver celui-ci et me mettre comme ça. Si je viens à cet endroit-là, je vais cliquer ici, quand je viens ici, bouton droit ma souris, vous avez quelque chose, un élément qui s'appelle créer, modifier des ancrages. Ça me fait vraiment penser à Blender où effectivement on peut faire ce genre de choses. Je vous montre de suite de quoi je parle. Donc là, si vous êtes sur Blender 3.6, alors évidemment je ne vous demande pas du tout de retenir tout ça, mais c'est juste pour vous montrer qu'au fur et à mesure SketchUp, je pense qu'il est en train de dire, tiens ça, il manque ça, regardons ce qui se fait ailleurs, en l'occurrence Blender logiciel gratuit, on peut faire énormément de choses, bon ce n'est pas très important à savoir, mais vous voyez ici on a un point d'ancrage, c'est ce qu'on appelle sur Blender un point d'origine. Eh bien, ils ont fait exactement pareil par rapport à SketchUp. Je vais vous montrer de quoi je parle. Donc je reviens ici, je double clique, bouton droit de ma souris, je clique sur ma face. On pourra mettre un point d'ancrage sur une face, sur une arête et même si on veut sur ce qu'on appelle un point. Alors c'est vrai que sur SketchUp, les points n'existent pas. On aura automatiquement deux arêtes, mais il n'empêche qu'un point, c'est l'intersection entre les deux arêtes. Et ici vous avez un point. D'accord ? Donc si je viens ici, je clique ici, bouton droit de ma souris, je vais dire créer et modifier des ancrages. Et vous voyez, j'ai une espèce de gros rond qui apparaît. C'est bien ce que je vous disais, eh bien on a exactement pareil maintenant par rapport à SketchUp. Ça, c'est pas mal. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de trouver son point milieu. Donc là, je suis au milieu. Là aussi, donc on va chercher le point milieu. Parfait, il me le donne. Je double-clique. Donc j'ai créé mon premier point d'ancrage. Je vais pouvoir venir pareil ici, sélectionner ma face, bouton droit de ma souris, créer des ancrages. Pareil, je vais chercher mon point milieu. Il est là et il est ici. Donc là, il ne me le donne pas. Des fois, il est assez récalcitrant. Voilà, il me l'a donné. Je double-clique. Et qu'est-ce que je fais maintenant ? Eh bien, je vais me mettre ici en transparence comme tout à l'heure. Et si je clique sur mon élément, touche raccourci M pour l'outil déplacé, je clique ici. Vous avez vu ? Automatiquement, il me dit, là, tu as un point d'ancrage. Et ça, c'est vraiment génial. Mais on va pouvoir aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire quoi ? Si je viens ici, je vais prendre cette arête. Donc, je vais venir double-cliquer ici, touche raccourci L, faire ça et me mettre, par exemple, ici. Touche raccourci P, venir ici et aller à cet endroit-là. Donc là, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est double-cliquer ici, récupérer ma face, bouton droit de ma souris, créer et modifier des ancrages. Donc, je vais chercher ici mon point milieu. On va le chercher là aussi. Donc là, vous voyez, c'est moins évident. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre, par exemple, un guide pour être sûr d'avoir mon point milieu. Là, j'ai mon point milieu. Et venir ici et j'ai mon point milieu. Et directement, là, je peux maintenant faire bouton droit ma souris, créer, modifier un ancrage et me mettre directement ici. Je double-clique. Et si je prends mon élément touche raccourci M, donc je prends avant, je quitte celui-ci, je viens ici, touche raccourci M. Vous allez voir ce qui est génial. C'est que lui, il me dit bien que j'ai un élément, mais surtout, c'est qu'il me crée une rotation. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est exactement le genre de choses qu'on peut faire, bien entendu, sur Blender, comme j'ai pu vous montrer au tout début. J'appelle ça, eux, ils appellent ça un point d'ancrage, mais sur Blender, on appelle ça un point d'origine. Ce qui est cool, c'est qu'on retrouve des choses qui ont été faites sur Blender, sur SketchUp. Voilà une évolution très intéressante pour pouvoir créer vos points d'ancrage et mettre vos éléments précisément. Par exemple, si je veux ici un point d'ancrage, donc je viens ici, je fais créer un point d'ancrage. Si je viens à cet endroit-là, donc je vais mettre bien plat, je double-clique. Vous voyez que celui-ci, c'est bien positionné. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut évidemment dupliquer celui-ci. Si je viens ici, j'appuie sur M, touche contrôle, je fais ça, je peux dupliquer celui-ci. J'ai maintenant deux points d'ancrage. Si je prends celui-ci que je mets ici, pardon, je quitte mon élément, je viens ici, touche raccourci M, je vais pouvoir directement positionner celui-ci. Et vous voyez qu'en fonction de l'inclinaison de ma surface, mon élément va s'incliner ou s'orienter en fonction de ça. Et ça, c'est vraiment sympa. Et donc, pour vous montrer un exemple par rapport à Blender, si je viens ici, comme vous voyez, on a ici un cube, on aura une forme un peu comme j'ai pu vous montrer sur SketchUp. Si j'appuie ici, en appuyant sur la touche G, qui est Grab, vous allez voir qu'on va avoir exactement la même chose. Vous voyez, lui automatiquement détecte à quel endroit c'est. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, si je vous montre comme ça, vous voyez, si je prends mon élément, je viens ici, derrière, enfin voilà, c'est exactement comme ça. Et ça m'a vraiment fait penser, quand j'ai vu ça, à une fonction qui est sur Blender, que vous retrouvez ici. Voilà. Bon, je voulais vous parler de ça. Comme je vous dis, bien entendu, comme je suis à la fois formateur sur SketchUp et Blender, eh bien, évidemment, je vois un petit peu toutes les évolutions qu'il y a sur l'un ou sur l'autre logiciel. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on appelle le 3D Warehouse. Bien entendu, vous connaissez pour récupérer différents éléments, qu'il soit des meubles, enfin différents objets. Donc, si je viens ici, 3D Warehouse, vous allez voir qu'il y a une petite subtilité. On va pouvoir maintenant, alors on pouvait par exemple récupérer, si je fais ici, chaise, je vais pouvoir récupérer différents types de chaises, soit en français, soit en anglais, en fonction de ce que vous souhaitez faire. Si vous mettez ici, Cher, vous aurez, puisque évidemment, SketchUp est une communauté, celle-ci va travailler sur différentes langues. Vous voyez ? Et on va trouver plus de choix en anglais, bien entendu. Mais ce qui n'est pas mal, c'est qu'on peut aussi, si on n'a pas le... on a une photo précise de ce qu'on cherche, et on voudrait récupérer celui-ci, voir si ce modèle existe sur la communauté 3D Warehouse. Donc, ce que je vais faire, c'est cliquer ici pour récupérer une image, et voir si je peux trouver le même modèle de chaise, de fauteuil qui m'intéresserait. Je choisis celle-ci, et je clique sur Ouvrir. Automatiquement, il va voir ce qu'il peut trouver, qui serait à peu près équivalent. Et vous voyez, ce qui est vraiment génial, c'est que grâce à une image, par exemple, votre client, il fait, ben voilà, moi j'ai ce genre de chaise qui m'intéresserait, ben vous avez une photo, ben c'est royal, vous allez pouvoir retrouver votre élément, et pouvoir en télécharger. Alors par exemple, je vais prendre au hasard, là, je voyais quand même des gros modèles. On va prendre, allez, on va prendre par exemple, celui-ci, à mon avis, ça c'est une image. Peut-être celui-ci. Télécharger. On va charger directement ceci dans votre modèle. Oui. Et vous voyez, automatiquement, votre modèle a été téléchargé. Mais malheureusement, celui-ci, on voit qu'il n'est pas à l'échelle. Bien entendu, avec l'outil MET, vous pouvez remettre celui-ci à niveau, si besoin. Voilà, ben écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à ces différents outils ou fonctions. Il n'y avait pas grand-chose, mais malgré tout, je trouve que ça valait le coup de faire une vidéo pour vous montrer à la fois que les icônes ont évolué et qu'il y a maintenant ce fameux point d'ancrage. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501